alors enfin on est sur la dernière vidéo dédiée au cpu sixième et dernière vidéo c'est le plus gros chapitre les autres seront plus courts et on va ici parler un petit peu de l'état du marché mais pas forcément spécifique à 2020 on va essayer de faire quelque chose qui est pas trop temporel qui va être valable ici pour encore pour quelques années et donc mais avant ça on va petit peu parler de l'estimation théorique de la vitesse des cpu donc c'est une grandeur qui est souvent utilisé pour comparer théoriquement les processeurs et voilà la formule donc ce sont l'ombre de flops nombre d'opérations à virgule flottante par seconde floating point operation par seconde et donc le calcul de ça c'est tout con c'est le nombre de coeurs fois la fréquence de fonctionnement du cpu x le nombre de flops par cycle que le processeur peut faire problème c'est que cette information là vous la trouverez pas dans sur les sites commerciaux il faudra gratter 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 pour essayer de trouver cette info là mais ça se trouve mais pas en cinq minutes et donc une fois qu'on a ça on peut calculer la vitesse de calcul la puissance de calcul d'un processeur mais théorique et cette mesure se fait soit sur des nombres flottant 8 16 32 ou 64 bits souvent on utilise le 32 bits c'est la l'unité par défaut pour calculer cette vitesse théorique maintenant des fois ce qui nous intéresse ce sont les flops en 64 bits par exemple pour évaluer les différents supercalculateurs top 500 c'est la liste des 500 plus grosses machines au monde ils utilisent des flops en 64 bits pour les comparer mais bref donc ici on va se concentrer sur le 32 bits voilà et donc quand vous voyez une mesure exprimé en flops si vous n'avez pas cette info là ben ça veut rien dire donc il faut absolument savoir sur combien de bits c'est sinon cette mesure ne veut rien dire du tout alors que vous imaginez bien marketing j'ai déjà vu des des slogans ou faire des pubs qui se font sur des puissances de calcul par exemple en csbit je me rappelle une vidéo avait fait ça et il mettait les chiffres en avant et mettait ça côte à côte de puissances de calcul fait en 32 voire 64 bits mais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir une machine qui va faire un teraflop en csbit en 32 bits elle fera dans le meilleur des cas la moitié donc 500 gigaflop donc vous ne pouvez pas comparer des flops 16 bits à des flops 32 bits en plus c'est purement théorique ça 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 montre les capacités du processeur sur le papier mais c'est pas pour ça que vous allez atteindre cette puissance de calcul et ça on va y venir au calque suivant on prend un petit exemple ça ce sont deux processeurs comme ça je les ai pris à pouf en fonction des années et vous remarquerez que en plus du nombre de coeurs qui qui augmente les différentes fréquences c'est surtout le nombre de flops par cycle qui a explosé et donc si on prend le dernier ici en 2017 bah 18 coeurs fois la fréquence de fonctionnement fois 64 flops par cycle ça nous fait 3 teraflops voilà en 32 bits ce qu'il ya c'est que c'est une estimation purement théorique cette valeur sera rarement atteinte à cause de quoi à cause du 64 cycles par flops qui en fait nous provient des unités je vais y arriver avec ma souris unités voilà zut le deuxième moellon écrire vectorielle vous rappelez des unités vectorielle AVX et CSE etc qui sont des unités pour lesquelles il faut programmer spécifiquement pour que ça fonctionne ce qui est rarement le cas donc votre processeur en fait il fait genre 4 flops cycle mais dans la doc on vous en met 64 parce que effectivement il peut atteindre 64 mais pour des programmes faits spécifiquement pour ça dans la majorité des cas il carburera à 4 flops cycles donc la puissance de calcul qu'on vous annonce est un petit peu c'est un petit peu olé olé voilà il faut le savoir donc il faut pas avoir une confiance accrue là dedans sauf si vous savez que vos logiciels exploitent ces unités vectorielles et dans ce cas là effectivement on va s'approcher fortement de cette puissance de calcul théorique alors à surtout ne pas oublier donc vous avez ici un axe avec la vitesse de traitement et donc pour une même génération de cpu donc vous imaginez les coeurs est identique chaque coeur des cpu que je vais présenter sont identiques ce sont les mêmes et vous avez un premier processeur qui a deux coeurs voilà à 2 gigahertz et donc pas d'hypertrading rien donc il a donc deux trades ok et bien il est préférable d'avoir le même processeur avec deux coeurs mais avec hyper trading donc 4 trades voilà à 2 gigahertz celui là sera plus rapide bon des fois un petit peu plus lent mais dans la majorité des cas il sera plus rapide par contre c'est encore préférable d'avoir le même processeur avec 4 coeurs sans hyper trading donc toujours 4 trades de gestion mais cette fois ci les 4 trades sont répartis sur les 4 coeurs ce qui est plus efficace que de répartir sur deux donc ces trois premiers processeurs je vais mettre du rouge ils sont cadencés à 2 gigahertz par contre il est encore plus rapide du coup de retourner un processeur à deux coeurs avec ou sans hyper trading ça n'a pas d'importance mais à 4 gigahertz voyez alors pourquoi on va comprendre pourquoi donc sur le papier sur le même génération de processeurs la puissance de calcul de 4 coeurs à 2 gigahertz est identique à 2 coeurs 4 gigahertz 4 x 2 ou 2 x 4 ça donne la même chose ok bon ben alors donc pourquoi est-il plus rapide on comprend qu'il serait tout aussi efficace mais plus rapide alors pourquoi et bien parce que dans la pratique même pour des programmes hautement parallèles il y a des petits bouts de cotes qui sont séquentiels dedans et un petit bouc code séquentiel il ira plus vite sur un processeur à 4 gigahertz que sur un processeur à 2 gigahertz ce qui fait que dans la pratique le 2 coeurs à 4 gigahertz permettra de calculer plus vite que 4 coeurs à 2 gigahertz voilà c'est tout bête ce calque-ci normalement c'est quelque chose que vous savez c'est juste un rappel et donc vous savez que il y a les jeux d'instructions donc un jeu d'instructions c'est l'ensemble des instructions instruction machine qu'un processeur s'est exécuté c'est la langue qu'il parle et donc quand vous avez un logiciel que vous téléchargez, que vous installez ce logiciel est compilé, enfin dans le cas où c'est un logiciel compilé en langage machine pour que le processeur puisse exécuter ce logiciel et donc tous les processeurs PC parlent le même langage afin d'assurer une compatibilité entre toutes les applications et le matériel tout comme les smartphones parlent le même langage entre eux et donc il y a deux jeux d'instructions majeurs le jeu d'instructions X86 avec ses variantes 64 bits et donc les processeurs Intel et AMD parlent ce langage là votre Windows 10 aussi votre la majorité des versions de Linux voilà, ce sont les processeurs pour les vrais PC et une grande majorité de serveurs mais pas forcément serveurs et un petit peu de tout donc je ne vais pas m'attarder sur cette partie là et l'autre jeu d'instructions sont les instructions ARM donc tout ce qui est smartphone, tablette plein de dispositifs embarqués les smart télé, les gps, des trucs comme ça donc votre téléphone Android votre iOS ce genre de trucs là ce sont des jeux d'exploitation des systèmes d'exploitation qui tournent sur des processeurs qui comprennent le jeu d'instructions ARM et attention Windows 8 Mobile ou IoT c'est également quelque chose qui tourne sur architecture ARM et donc les logiciels pour l'un ne sont pas compatibles pour l'autre et vice versa donc il y a aussi d'autres jeux d'instructions pour certains serveurs qui ne sont ni ARM et x86 mais ce n'est pas important ce qui est intéressant c'est le cas Apple donc si on reprend les deux familles x86 et ARM on a donc une frontière de compatibilité entre les deux autant pour le matériel que pour le logiciel avec donc d'un côté les PC et de l'autre côté les téléphones et tablettes dans le cas des Apple par exemple les Macbook donc jusqu'à peu vous n'avez pas trop le choix quand vous achetez un Macbook c'était un ordinateur équipé d'un processeur Intel, Core et machin donc quelque chose qui est de la famille x86 sauf que maintenant depuis peu vous avez également le choix de prendre des Apple avec processeur Apple donc le M1 en l'occurrence et ce processeur c'est plus de l'x86 et de l'ARM ce qui veut dire qu'on est de l'autre côté de la frontière de compatibilité et que donc en théorie des logiciels qui sont de ce côté-ci ne sont pas censés fonctionner sur un Apple M1 c'est génial toutefois les gars de chez Apple ils n'ont pas été complètement stupides ils ont intégré à leur système de façon logicielle et un tout petit peu de hardware mais principalement logiciel un émulateur qui va permettre à l'Apple M1 de pouvoir faire tourner des logiciels en provenance de l'univers x86 attention que ce système n'offre pas la garantie que les applications vont être correctement émulées donc une application émulée c'est quand le logiciel x86 va tourner chaque instruction machine x86 va être traduite par l'émulateur avant d'être exécutée par le processeur ARM dans certains cas c'est un impact sur les perfets donc dans certains cas cet impact est négligeable dans d'autres cas quand même on le note mais bon tant pis on fait avec dans d'autres cas c'est trop lent donc on abandonne et ça peut aller jusqu'au fait au cas de figure où l'application x86 ne tourne même pas l'émulateur n'est même pas capable de la faire démuner complètement donc voilà sachez que si vous achetez ce type de matériel potentiellement vous risquez d'être confronté à des problèmes de compatibilité alors un autre truc un peu du même acabit oui Natsuni elle a vu les pubs sur les Chromebook où on met en avant ouah il y a une autonomie de malade etc on tient longtemps sur batterie et c'est pas du Windows c'est pas du Linux c'est Chrome OS on appelle ça les Chromebook ok ce qu'il y a c'est que bah oui c'est une grosse autonomie parce que c'est des processeurs ARM là on revient exactement sur la situation du calque précédent c'est pas la joie alors pourquoi c'est pas la joie bah parce que dès que vous voulez installer un logiciel prévu pour du x86 bah sur votre processeur ARM il est émulé donc il est beaucoup 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 plus lent des dizaines de fois plus lent c'est une catastrophe donc vous oubliez l'utilisation de logiciel Windows classique là dessus ou même Linux x86 vous oubliez alors là j'ai un peu merdé avec mes animations c'est pas grave hop 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 voilà c'est visible mais alors il y a une autre deuxième gamme de Chromebook toujours avec ce Chrome OS mais avec des processeurs x86 donc là vous pouvez mettre vos logiciels Windows enfin il paraît il paraît c'est compliqué c'est pas aussi simple que ça parce que c'est pas Windows déjà et en plus bah comme c'est du x86 vous avez pas une meilleure autonomie qu'un PC donc pourquoi vous embêter à vous mettre des contraintes de compatibilité pour quand même pas avoir vraiment une meilleure autonomie qu'un PC donc si vous faites juste voir vos mails et aller sur Facebook et faire quelques recherches Wikipédia en Chromebook c'est très bien si vous voulez installer des vrais logiciels vous oubliez complètement voyons maintenant le marché 2020 des processeurs alors normalement moi ça c'est quand même pas intemporel comme calque mais comme ça si vous êtes à l'achat vous avez un petit peu vous voyez un petit peu les gammes donc chacun sa gamme et donc si je prends le truc le plus simple donc les processeurs les plus lents si je compare à de l'automobile vous imaginez une voiture en plastique avec des pédales vous avez chez Intel la gamme Atom et Celeron et la gamme AMD équivalente voilà c'est voilà je ne sais pas trop à quoi ça sert à part aller sur Facebook et voir ses mails en dehors de ça c'est un petit peu poussif alors qu'est-ce que la gamme un cran au-dessus c'est la gamme suivante la gamme Pentium chez Intel et Athlon chez AMD cette fois-ci c'est le même genre de véhicule mais pour enfants donc c'est un petit peu plus costaud c'est en métal tout ça comme on voit sur les digues à la mer donc ça va un petit peu mieux que les précédents mais ça reste quand même du processeur vraiment entrée de gamme ensuite vous avez chez Intel et chez AMD donc le Core i3 et la Ryzen 3 là ça devient une vraie voiture mais voilà ça devient quelque chose tout à fait correct puis vous voulez quelque chose d'un peu plus performant on passe sur l'i5 et Ryzen 5 puis vous aurez compris le truc quelque chose encore un peu plus performant i7 et Ryzen 7 et là donc ça devient l'équivalent voiture de la berline un peu haut de gamme et puis si vous voulez le truc un peu extrême on part sur du Ryzen 9 et du Core i9 voilà et donc avec les prix évidemment qui évoluent en fonction des performances proposées mais il faut savoir qu'il y a également une gamme un petit peu spéciale qui est la gamme vraiment ultra haute gamme pour grand public et professionnel on appelle ça les HEDT pour High End Desktop dans lequel vous retrouvez donc l'Intel Core i9 vous retrouvez à la fois en gamme grand public classique et il y a des versions pour gamme HEDT qui ne sont pas du tout compatibles les unes avec les autres en tout cas du matériel les logiciels ce n'est pas un problème vous avez un peu deux gammes là encore i9 et en AMD ils ont quelque chose aussi qui est plus en HEDT qui sont les Trade Reapers et on va plus loin en nombre de coeurs etc qu'en i9 et puis à côté de ça vous avez toutes les gammes serveurs qui ne sont pas adaptées pour le grand public ou chez Intel ça s'appelle Lexion et chez AMD ça s'appelle les Epic mais je ne vais pas rentrer dans le détail vous avez un petit peu la gamme marketing ici le placement en fonction des dénominations attention ça c'est juste pour placer les gammes je ne suis pas en train de vous dire que tous les coeurs i3 sont plus lent que les coeurs i7 et vice versa donc ça ça dépend des modèles des générations et ainsi de suite mais pour une même génération de processeurs voilà le classement des marques donc c'est un pur calque qui suit un peu le marketing maintenant pour voir une idée des performances réelles rien de tel que les tests enfin la doc technique puis les différents tests sur ces processeurs en fonction des applications et de vos besoins donc comme je viens de le lire attention au marketing si vous achetez un i7 ben le pc il faut partir du principe que votre pc sera plus rapide qu'avec un i5 donc ça dépend de votre utilisation mais également du modèle donc je vais vous prendre un exemple si je prends le core i7 avec cette référence là c'est 4 coeurs 8 threads avec ces fréquences de fonctionnement là donc ok par contre si je prends cet i5 avec cette référence là vous voyez qu'il y a plus de coeurs et les fréquences sont plus élevées voilà donc le premier c'est un modèle de portable ici et celui là c'est un modèle de pc fixe voilà donc là on est i7 l'autre est i5 et l'i5 est clairement beaucoup plus véloce que l'i7 présenté avant donc il ne faut pas tout mélanger il faut quand même toujours regarder quand même la doc technique et si possible des tests réalisés par la presse spécialisée au niveau de l'appellation des processeurs donc vous avez la marque core i7 dans cet exemple ici vous avez un numéro et ensuite quelques lettres et c'est la même chose chez AMD et ici dans le numéro vous avez la génération du processeur suivi de son positionnement dans la gamme donc les deux processeurs que vous avez sous les yeux c'est la même génération et ils n'ont pas le même positionnement et la série que l'aide derrière c'est que je vais donner quelques petites caractéristiques alors ce qui est intéressant c'est de comparer des fois les lettres ne veulent pas dire la même chose vous avez ici la lettre HQ voilà et la lettre HQ ça veut dire que le processeur graphique la puce graphique à l'intérieur du CPU est plus gros que sur les autres modèles et le CPU a 4 coeurs par contre si je prends HQ sur une génération plus ancienne ça veut dire également que le processeur graphique est plus gros mais on ne parle pas des 4 coeurs donc les mêmes appellations d'une génération à l'autre ne veulent plus dire la même chose voilà c'est le message que je veux faire passer ici donc les noms des trucs c'est pas parlant il faut aller dans la doc technique si vous voulez comparer les processeurs donc il ne faut pas se fier aux appellations marketing ils font tout ce qui est en leur possible pour essayer de vous avoir à côté de la doc technique ce qui est intéressant c'est d'aller voir un petit peu les mesures de performance que vous trouvez au niveau de la presse spécialisée et c'est un relevé de performance ils les font en s'aidant de benchmark alors il y a un peu deux catégories il y a les benchmarks synthétiques ce sont des logiciels développés dans le seul but de tester les performances du système donc ça c'est clairement du marketing moi personnellement c'est quelque chose que je ne regarde jamais parce que ça vous sert à quoi je ne sais pas ce qui est intéressant par contre ce sont les benchmarks applicatifs si votre logiciel vous faites du rendu 3D c'est plus intéressant d'avoir les relevés de performance en rendu 3D que devant un logiciel qui estime qui donne des chiffres comme ça soi-disant représentatif des performances je vous montrerai un exemple juste après et donc les benchmarks applicatifs c'est beaucoup plus utile parce qu'ils mesurent les performances dans des vrais logiciels voire des jeux vidéo enfin le jeu vidéo c'est un logiciel et par exemple dans le logiciel de rendu ou de simulation scientifique la durée des calculs moins le calcul prend de temps plus le process sera rapide ou bien dans un jeu vidéo le nombre d'images par seconde que le jeu peut afficher et donc dans le logiciel à l'autre ces résultats peuvent varier et c'est pour ça que c'est important de connaître le contexte d'utilisation puisque vous pouvez avoir un processeur qui est rapide pour faire du rendu ici mais qui est super lent pour faire du jeu vidéo et si vous utilisez votre machine pour les deux ça ne sera peut-être pas le bon processeur à acheter ou bien si vous utilisez votre machine pour du jeu vidéo et que vous avez regardé les performances pour les rendus c'est con vous n'allez pas acheter le bon processeur voilà donc il faut vraiment connaître le contexte d'utilisation de la machine et seulement sur base de ça ensuite aller regarder les benchmarks qui correspondent à votre utilisation future de cette machine pour faire votre choix je vous ai pris ici quelques processeurs juste pour comparer des chiffres réels donc vous avez ici 4 processeurs tout haut de gamme un petit truc d'entrée de gamme et alors un entrée de gamme mais relativement rapide vous voyez ici qu'au niveau des prix ça va dans tous les sens et au niveau du reste aussi donc vous avez ici le nombre de coeurs ils ont tous l'hypertrading vous voyez le nombre de traits est doublé alors ici il n'y a pas de fréquence turbo pour ce processeur là parce que il n'a pas de mode turbo il est toujours à sa fréquence de base voilà tandis que les autres vous connaissez le truc ils ont aussi en permanence entre leur fréquence de base et leur fréquence turbo et donc on a 3 tests on a un premier test qui est un benchmark synthétique principalement dédié aux jeux vidéo et donc vous voyez ici une certaine hiérarchie de processeurs avec à gauche ce sont les 3 hauts de gamme puis en mauve le premier prix et en bleu clair le petit entrée de gamme relativement rapide puis on a un test qui n'est pas synthétique enfin qui n'est pas trop synthétique qui est un test de rendu 3D et puis une moyenne d'image par seconde faite dans différents jeux vidéo donc les deux de droite sont les tests plus applicatifs et celui de gauche est un test 100% synthétique imaginons que vous vouliez acheter un processeur pour du jeu vidéo et vous regardez le test synthétique dédié au jeu vidéo et vous vous dites bah ouais il n'y a pas photo je vais prendre celui là surtout que le rouge et le vert sont plus chers donc je vais prendre le bleu foncé à 700 euros ok bon le problème c'est qu'après dans votre budget 700 euros c'est déjà quelque chose donc pour le reste des composants de votre machine vous allez devoir être assez économe donc si vous aviez un budget de 2000 mais il vous reste 1300 pour le reste voilà c'est déjà pas mal un budget enfin bon bref et donc si on regarde par contre dans la vraie vie donc avec des jeux vous remarquez que votre processeur à 700 euros bah oui c'est toujours le plus rapide ok le test synthétique avait raison mais en fait pas tant que ça parce que si vous regardez le processeur à 150 euros ici bah il est quoi en moyenne 10% plus lent mais il est 550 euros moins cher donc à vous de voir à vous de voir comment vous choisissez mais donc ça veut dire que les chiffres annoncés dans le benchmark synthétique dans la vraie vie on est quand même très loin du compte donc bah ça on oublie quoi donc les benchmarks synthétiques c'est de la couillonnade c'est à l'image du marketing dans ce domaine là vous oubliez donc vous venez mieux de savoir le contexte d'utilisation de votre processeur donc si on regarde par exemple le rendu 3D vous remarquerez que la hiérarchie des processeurs est différente pourquoi ? parce que dans le logiciel utilisé les performances sont assez proportionnelles au nombre de coeurs et donc le processeur qui a 24 coeurs bah oui il est plus rapide que celui qu'on a 10 ou celui qu'on a 4 voilà par contre en jeu vidéo les performances sont proportionnelles au nombre d'instructions par cycle donc c'est intéressant d'avoir des fréquences élevées et le nombre de coeurs a moins d'impact donc dans la pratique 4 à 6 coeurs suffisent au niveau des jeux vidéo et donc vous voyez que la hiérarchie des processeurs ici en jeu vidéo n'est pas la même que en rendu 3D et donc c'est pour ça que c'est important de connaître le contexte d'utilisation de la machine pour faire le choix du processeur voilà donc pour conclure la hiérarchie des processeurs varie fortement en fonction du type d'application donc c'est juste de le répéter un milliard de fois et donc vous pouvez bien connaître le type d'utilisation de la machine pour faire un choix correct que ce soit pour le processeur ou pour tout le reste consultez la presse spécialisée mais attention je ne l'ai pas noté mais en gardant quand même un esprit critique parce que spécialisé entre guillemets des fois ils s'auto-proclament spécialisé spécialisé ce n'est pas toujours le cas mais bon c'est toujours mieux que le marketing donc il faut multiplier les sources ne vous basez pas sur un seul site internet surtout ne pas croire les différentes affirmations marketing et sur des générations différentes il ne faut pas croire que 2 coeurs à 3 GHz c'est plus rapide que 2 coeurs à 2 GHz ça dépend de la technologie du processeur et le plus récent n'est pas forcément le plus rapide c'est souvent le cas mais ce n'est pas toujours le cas le cori truc 6000 ce n'est pas forcément plus rapide qu'un cori truc 5000 et la fréquence de turbo annoncée en tout cas sur les portables peut ne jamais être atteinte donc du coup ce n'est pas un critère de choix donc il y a plein de petites spécificités comme ça où il faut faire gaffe donc généralement ce qui est le plus représentatif ce sont les tests effectués en fonction des logiciels que vous avez besoin vis-à-vis de la presse spécialisée c'est clairement le plus représentatif des performances d'un système maintenant en l'absence de ça vous avez les docs techniques et surtout ne pas croire n'importe qui votre pote qui se dit pro de l'informatique oui c'est lui qui le dit il ne l'est pas forcément et puis on a tous nos points de vue donc soyez critique quand vous devez effectuer un choix voilà c'est le mot de la fin donc cela clôture enfin ce chapitre sur les processeurs c'est le mot de la fin